La grande soirée des journées du textile a connu son dénouement depuis ce samedi 16 janvier 2016 au Nouveau-Tel au Richard de Cotonou. Placée sous le thème Modes, Développement et Nouvelles Technologies, cette cinquième édition a connu comme à l'accoutumée la mise en concurrence de trois jeunes créatrices péninoises. Eliane Arwanganon, Nasrine Afolabi-Chadé et Raymond Baba. S'en est suivi le défilé des drapés et tissus signé la Perle Noire qui a précédé l'allocution de l'initiatrice des journées du textile. Je dois non seulement vous dire toute ma joie de vous voir si nombreux ce soir, mais également vous remercier du fond de mon cœur. Le soutien que vous apportez à la Modes des Minois, à la Modes africaine à travers cette rencontre placée sous le sceau de l'échange et du partage d'expériences. Depuis 2007, les JITES proposent de faire de Cotonou la capitale de la Modes béninoise et africaine, avec la présence effective des plus grands créateurs du continent. Chaque édition est l'occasion de rappeler, s'il en était besoin, l'importance que reversent l'échiquier économique, le textile et le textile béninois en particulier. La Modes, un secteur porteur et générateur de revenus non négligeables partout dans le monde, partout dans nos villes et campagnes, aussi nos pays où 70% de population vit de l'artisanat et plus partie réellement les femmes. Ce soir, l'occasion vous est donnée ici, dans notre beau pays, le Bénin, de côtoyer de près l'excellence de la créativité, Médine-Bénin et Médine-Africa. Par la même occasion, des personnalités qui se sont affichées dans le domaine de la culture et l'humanitaire ont été primées. A la fin de la soirée, le jury présidé par le parrain de l'événement, Pate Ouidraogo, a délibéré comme suite. Le troisième prix est décerné à Nasrine. C'est un prix de 5 000 francs CFA, offert par la Perle Noire. Le deuxième prix est décerné à Moria Raymond. C'est un prix de 200 000 francs CFA, toujours offert par la Perle Noire. Et enfin, le dernier, mais le premier prix quand même, de 300 000 francs CFA est décerné à Eliane par la Perle Noire. Ma joie déborde. Vraiment, ma joie déborde parce que c'était pour la première fois que je passais encore un concours pareil. Je suis vraiment contente, il faut le dire. C'est vrai que c'était un peu difficile parce que c'était pour la première fois. Mais bon, quand j'ai fini, j'ai compris qu'il n'y avait rien de compliqué. Ok ? Ok ?